Bonjour les petits champignons, aujourd'hui nous allons parler de l'art de l'ombre. Puisque qui dit lumière dit forcément ombre, et c'est l'une des complémentaires l'une de l'autre. Effectivement l'ombre a son importance, il est même vu comme l'origine de l'art dès la préhistoire. Elle est la première présence de notre image, la photographie et plusieurs millénaires plus tard le permettra de recréer cette magie qui produit ce rapport entre lumière et ombre. Nous pouvons d'ailleurs citer le mythe de la caverne de Platon, où celui-ci imagine des hommes prisonniers dans une grotte ne voyant que les ombres de la réalité extérieure projetée sur un mur. L'allégorie platonicienne d'ailleurs de la caverne est un récit des origines de la connaissance. Et pour le dire simplement, c'est donc en sortant de la caverne et en se tournant envers le monde de la lumière que l'humain peut avoir un accès à la véritable connaissance. L'ombre représente donc pour Platon le stade le plus éloigné de celle-ci. Et si la caverne de Platon nous rappelle que les ombres projetées divertissent notamment les hommes depuis la nuit des temps, qu'on peut estimer effectivement que les premiers théâtres d'ombre existent depuis plus d'un millénaire dans certaines civilisations, aujourd'hui, on le retrouve dans de nombreux divertissements scématographiques, comme le film Prince et Princesse d'Oslo, qui utilise les ombres chinoises avec une grande poésie, ou encore l'histoire des trois frères dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, qui est narrée sous la forme du théâtre d'ombre. Dans l'histoire de l'art, l'ombre portée serait, selon l'écrivain romain Pline l'Ancien, à l'origine même de l'art occidental. Il rapporte d'ailleurs que la fille de Dibutade, Potier de Sicione, voulant conserver l'image de son amoureux, décida de tracer le contour de son ombre portée sur le mur. Le père déposa ensuite de l'argile sur le mur et y conserva ainsi le portrait en relief, et ce serait donc à la fois et l'origine de la peinture, et celui de la sculpture. On peut alors définir l'ombre portée comme l'ombre qui prolonge l'objet sur une surface. La plage d'obscurité formée par un corps qui intercepte la lumière. L'ombre projetée, elle, est visible à distance sur un écran, comme dans les jeux d'ombre justement. Dans l'histoire de la peinture, l'ombre projetée, qui est représentée, accentue la notion de réalité. L'illusion du volume et l'illusion de la profondeur. Elle joue également un rôle dans l'ambiance lumineuse d'une scène et revêt parfois un sens symbolique. On peut le voir par exemple dans l'oeuvre de Konrad Huitz sur l'adoration des mages, où les figures et objets sont dédoublés par l'ombre portée sur le mur et le sol. Claude Monet, lui, au travers d'une série de près de 30 toiles peintes sur le motif de la meule de paille, étudie les variations de la lumière et de l'ombre portée qui varient selon l'heure du jour et des saisons. Il révèle également la matérialité de la peinture et la vibration colorée de la touche, notamment au travers des ombres portées bleutées. Le jeu d'ombre ne date donc clairement pas d'hier. On peut utiliser des poupées, comme les artistes marionnettistes d'antan, qui vont raconter déjà des contes à la lumière d'un brasier, il y a déjà plus de 3000 ans. Au fil des siècles, nous avons les ombres chinoises qui se propagent en Asie, puis s'exportent progressivement au Moyen-Orient, avant d'atteindre l'Europe. Nous avons par exemple les marionnettes indonésiennes, les Wayan Kulit. Un théâtre d'ombre qui consiste à projeter sur un écran des ombres produites par les silhouettes que l'on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Le Wawang, ou théâtre d'ombre, est donc un spectacle traditionnel et populaire dans les îles de Java et Bali. Les marionnettes sont confectionnées ici en cuir et sont finement ciselées. Peintes à la main, le tout est maintenu par une tige de corne, de bambou ou de bois. Wawang signifie en indonésien « ombre ». Le Wayan Kulit est donc une des formes les plus anciennes et les plus raffinées de l'art de la marionnette indonésienne. Et en Indonésie, les marionnettes sont également utilisées pendant les grandes fêtes religieuses, pour distraire par exemple les dieux. En France, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que la discipline s'invite réellement dans la cour du roi. Et ce sera surtout utilisé comme divertissement pour la haute société, une forme artistique qui a resté assez proche du spectacle de marionnettes asiatiques. On l'appelle alors le théâtre d'ombre. Du XXe siècle à nos jours. Dans la sculpture contemporaine, que ce soit de l'installation, de la performance ou de la vidéo, l'ombre portée qui a été créée va intégrer une notion de mouvement réel, va déterminer des variations lumineuses, une soufflerie, un plateau tournant ou le déplacement des spectateurs. L'ombre portée révèle souvent également une image totalement différente de celle du réel. On peut par exemple prendre un assemblage abstrait avec une ombre portée figurative ou textuelle. L'ombre portée inverse ainsi le rapport qu'elle entretient avec le réel. Elle ne dépend en effet plus de lui, car c'est ce dernier qui au contraire se retrouve désormais calculé et construit par rapport à l'ombre qu'il doit projeter. Man Ray par exemple, qui utilise des images sans appareil photo, il laisse des traces plus ou moins négatives qui sont laissées par les ombres de matière et d'objets qui vont être positionnées comme ça sur un papier photosensible, exposé brièvement à la lumière et donc noirci, sauf aux emplacements qui ont été recouverts par ces mêmes objets. On peut prendre aussi cette idée de l'ombre dans l'autoportrait de André Katertz, où l'ombre seule révèle le profil de l'artiste, qui est hors champ et donc lui-même absent du cliché. Christian Boltanski donne-lui à voir des figures en carton, en papier, en laiton et en fil de fer. Grâce à une projection lumineuse et à un ventilateur, les ombres des silhouettes de ce petit théâtre de marionnettes sont mouvantes, elles sont projetées et agrandites sur le mur. Elles évoquent tout aussi bien les jeux, les histoires et les peurs de l'enfance que les danses macabres ou la tradition des théâtres d'ombre chinois et indonésiens. Ainsi, l'apparence fantomatique des ombres est incessante, elle est changeante, mais aussi aléatoire et indépendante de toute intention humaine. Shigeo Kukuda montre-lui une ombre portée, qui va révéler une image totalement différente du réel, car celle-ci est conditionnée, cette dernière et non l'inverse, par les différents éléments qu'il a mis en place. Selon ce même procédé, nous avons Teen Noble et Sue Webster, qui vont traiter des relations de l'homme avec la nature, au moyen notamment des ombres portées, qui ne sont ici pas animées. En fait, cela va consister à créer à partir d'un amas de déchets, l'image ici d'un couple assis. Les deux artistes vont réaliser des installations avec des matériaux de récupération, qui, éclairés, vont essayer de dessiner leur autoportrait, plus souvent en ombre portée sur le mur. Donc ici, les artistes Tim Noble et Sue Webster vont présenter ces agrégats assez surprenants, qui vont surprendre le regard à la fois du spectateur, à leur capacité à produire des ombres précises, mais aussi substylents. Les travaux de Mona Atoum, eux, explorent plutôt le thème de la maison et du déplacement, à travers la perspective de l'exil palestinien, et en utilisant des objets domestiques communs, et c'est uniquement en se les approchant, en ne regardant de plus près, qu'on va voir une sorte de menace qui va planer dans les ombres de ceux-ci. Enfin, nous pouvons aussi parler de l'oeuvre de Philip Washington, où, devant des écrans éclairés, les spectateurs sont filmés de dos, et leurs ombres agrandies, puis projetées en temps réel sur des écrans géants placés sur les murs, mais qui vont être, en l'occurrence, transformés par ordinateur, pourvus de différentes excroissances monstrueuses. Le spectateur va donc adopter des postures, des formes, des groupes, et utiliser des accessoires afin de découvrir, comme ça, la métamorphose. Nous avons l'artiste japonaise Kumi Yamashita, qui, elle, basée à New York, va s'attacher au minimalisme des matières. Papiers, cubes de bois, afin de faire ressurgir des élégantes silhouettes, qui sont épurées au maximum dans leur représentation, en laissant uniquement des courbes souples qui se délient, comme ça, sur des surfaces légères. L'artiste joue donc, en fait, de la représentation de l'objet, de ce qu'il y a littéralement derrière lui. La réalité de la chose est déformée par sa représentation murale. Kumi Yamashita va explorer donc tout le temps l'aspect design de la discipline, tout en proposant une multiplication colorée et roi-rollienne d'un visage de papier. Enfin, Samuel Rousseau propose une installation vidéo, qui projette, elle, des ombres portées sur un arbre réel et un écran, et comme ça, va retracer le cycle complet de la vie de l'arbre au fil des saisons. L'ombre portée dans l'art va donc jouer de la confrontation entre l'image et la réalité, du dédoublement, de l'apparition, de la disparition, de la déformation et de la métamorphose. Elle va souvent intégrer la silhouette de l'artiste en tant qu'autoportrait, ou renvoyer à un référent absent ou hors-champ. Et par tous ces aspects, en fait, l'ombre portée va se rapprocher du jeu artistique, du reflet dans le miroir, mais également de l'anamorphose, par le choix précis de l'orientation de la source lumineuse déterminée par le point de vue de l'artiste, et parfois même par la fusion de plusieurs ombres qui reforment ainsi une nouvelle image. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Sur ce, restez créatifs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada